Merci, merci beaucoup Jean-Michel d'avoir participé avec nous à ce webcafé où tu étais finalement doublement invité d'abord parce que tu es un industriel et tu nous présentera l'entreprise que tu diriges aujourd'hui mais aussi parce que tu es un des ambassadeurs de l'industrie du futur et un ambassadeur de l'industrie du futur en Ile-de-France. Alors avant de parler de ton rôle d'ambassadeur, tu es avant tout un industriel, qui es-tu et qui est Festo ? Alors je vais commencer par l'entreprise. Festo est une entreprise familiale qui a été créée en 1925, qui développe des solutions dans le domaine de l'automatisme et en particulier pour ce qui concerne les mouvements, que ce soit les mouvements électriques ou pneumatiques, qui fait appel à des technologies extrêmement larges qui vont de l'intelligence artificielle jusqu'à la réalisation d'actionneurs en aluminium, qui fait la richesse de notre offre. Et nous avons toujours été dans la logique d'énormément innover et non seulement innover pour fournir des solutions complètes à nos clients, mais aussi leur transférer une partie de nos connaissances pour pouvoir mettre en application les différentes solutions que nous leur proposons. En ce qui me concerne, je dirige un cluster qui va de Paris à Johannesburg. Et à titre personnel, je suis depuis une trentaine d'années dans l'industrie. Donc j'ai toujours eu une forte appétence pour tout ce qui se passait dans l'industrie et c'est ce qui m'a motivé à répondre à la demande qui m'était faite de devenir chef de file France Industrie et ambassadeur de l'Alliance Industrie du Futur. Alors justement, tu as accepté cette mission d'ambassadeur de l'Industrie du Futur. Pourquoi les points clés de cette mission, les sujets sur lesquels tu penses qu'il faut maintenant vraiment s'investir? Et organiser et coordonner des initiatives qui tentent à moderniser et à transformer l'industrie avec trois piliers importants, transformer, développer, accompagner. Et là, je pense que le rôle de l'ambassadeur doit permettre de créer des passerelles pour mettre en relation les différents acteurs qui peuvent contribuer justement à atteindre cet objectif-là. En France, nous disposons d'un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui sont performants et qui peuvent permettre aux entreprises d'investir, de se moderniser. On est là pour comprendre le besoin des entreprises et y apporter certaines solutions. Parmi les pistes que nous développons sur l'Ile-de-France, il y a par exemple l'idée de créer un portail qui permettrait aux chefs d'entreprise, en fonction de leurs problématiques, de trouver facilement un interlocuteur qui pourrait les conseiller, les accompagner sur un certain nombre de problématiques. Et je pense qu'en France, nous avons beaucoup de laboratoires qui sont plus ou moins utilisés. Et l'idée serait de trouver le moyen de les fédérer, de les labelliser, de les faire appartenir à une communauté qui pourra devenir ainsi beaucoup plus visible, lisible pour les chefs d'entreprise et du coup leur permettre d'y accéder plus facilement pour avancer rapidement sur de nouveaux projets et ainsi pouvoir créer des projets qu'on pourrait financer. Parce qu'aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est qu'on a des financements et peut-être pas suffisamment de projets d'innovation en France. Si tu avais un ou quelques messages à faire passer aux industriels que tu représentes sur la région Ile-de-France, mais qui participent à nos webcafés. Premier message, exposez-vous, rentrez en communication le plus rapidement possible avec vos pairs pour parler de vos projets, pour expliquer ce que peuvent être vos préoccupations, ce que peuvent être vos besoins, pour qu'à partir de là, vous puissiez détecter ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous orienter le plus rapidement possible vers des solutions qui vous permettraient d'avancer sur de nouveaux projets. Malheureusement, encore beaucoup de, trop de chefs d'entreprise sont isolés, ne connaissent pas tous les dispositifs, ne connaissent pas ce qu'il est possible de faire en termes d'accompagnement. Il faut vraiment sortir des entreprises, expliquer, montrer, faire venir aussi, inviter des, nous inviter dans les entreprises pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse découvrir. Et à partir de là, je suis persuadé que de nouvelles idées émergeront et que ces chefs d'entreprise auront la possibilité d'avancer de façon efficace sur la modernisation de leurs outils de production, par exemple. Très bien. Merci Jean-Michel. En tout cas, c'est un beau message que de dire ne restez pas isolés. C'est un peu aussi le sens de ce que nous faisons avec les webcafés, de faire se rencontrer nos industriels, de faire se rencontrer nos vitrines, d'échanger, de témoigner. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes pratiques partout. Et puis, essayer toujours de donner un peu d'optimisme. Merci beaucoup Jean-Michel. Bonne continuation dans cette mission très importante sur un territoire qui est l'île de France et qui est un des grands territoires de l'industrie. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci Frédéric. A bientôt. Au revoir.